Bonjour, mode d'emploi prend la direction de Saint-Julien, à Haute-Vienne, pour vous faire découvrir le GEC de l'industrie du papier carton emballage. La ville s'est affirmée comme un lieu privilégié pour la production de papier dès le XVIIe siècle, une industrie qui s'est ensuite développée au XIXe. Elle est toujours présente aujourd'hui et elle recherche du personnel. GEC comme groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. L'objectif est d'organiser le parcours d'insertion et de qualification au profit des personnes rencontrant des difficultés pour s'intégrer professionnellement. Pour l'instant le GEC papier carton emballage compte cinq membres sur l'ensemble de la communauté de communes Porte Océane du Limousin. Il a été créé car les entreprises en recherche de personnel rencontrent quelques difficultés à recruter les bonnes personnes. Il s'agit du premier GEC de ce secteur d'activité mis en place en France. Anne Barria s'occupe depuis maintenant un an de mettre en relation entreprise et chercheur d'emploi. Anne Barria, responsable du GEC papier carton emballage à Saint-Julien. L'idée du groupement est apparu, c'est en gros recruter, informer et recruter des personnes issues ou pas du milieu industriel qui souhaitent se reconvertir, qui soient diplômés ou pas diplômés, qui aient déjà de l'expérience ou pas dans le secteur industriel, les informer et leur proposer de les recruter dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, donc l'alternance, et les mettre à disposition dans ces entreprises. Les chercheurs d'emploi se voient proposer un contrat de professionnalisation à long de six mois à deux ans. Tout au long de la formation, elle les accompagne. Ensuite, si la formation arrive à son terme, c'est un CDI quasi assuré. Direction AFC Emballages qui produisent des PLV publicités sur lieu de vente. Une entreprise familiale qui a vu le jour en 1964. C'est le grand-père puis le père de Vincent de Peretti qui a commencé. Lui a pris la succession. Aujourd'hui, c'est une PME de 27 salariés qui a décidé de devenir membre du GEC et de former une apprentie. Je m'appelle Vincent de Peretti. Je suis directeur général d'AFC Emballages. Le but, c'est de dire, on lui crée aussi un parcours de formation sur mesure en fonction de l'entité, qui peut être différente bien sûr d'une structure à l'autre, des habitudes, des moyens de management, du besoin réel. Donc on peut vraiment faire une formation à la carte avec tous les organismes. Alors, j'ai une recherche permanente. On a recruté trois personnes encore cette année. On a toujours une, deux personnes par an en recrutement. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,8 millions d'euros. A court terme, le directeur aimerait atteindre les 3 millions et demi. Cela passera donc par de l'embauche, de la formation. Depuis juin dernier, parmi ses employés, Laurie Souverval. A 27 ans, la jeune femme a signé un contrat de professionnalisation sur un an. Eric, son duteur, la forme à la sérigraphie, une technique bien précise. Je m'appelle Laurie Souverval, je suis sérégraphe. Je cherchais du travail depuis un petit moment. Je ne connaissais pas le GEC. En fait, il y a eu un job dating avec Pôle emploi et je suis venue avec mon CV et j'ai rencontré Anne Varia et elle a pris mon CV et ça s'est très vite arrivé en fait. Ça me plaît, ce qui me plaît le plus, c'est le rendu en fait. C'est le rendu. On part d'un carton qui est tout blanc et on doit tout régler. On a des couleurs et à la fin, on se retrouve avec un carton, avec une image et l'image doit être correcte, doit avoir la bonne couleur et voilà. Jusqu'alors, Laurie Souverval, détentrice d'un bac pro industrie graphique, avait enchaîné les petits jobs à plus ou moins long terme. Elle s'est lancée dans l'inconnu et espère bien que cela débouche sur un CDI. C'est ce qui la motive également. Allons à Saint-Victurnien, à quelques kilomètres à l'ouest de Limoges, dans les locaux d'Euro-PLV. Cette entreprise familiale est un peu plus grande. Son effectif, 120 salariés permanents, souvent renforcés par des intérimaires. Ici, c'est un site de production et de transformation de cartons ondulés pour fabriquer de la publicité sur lieu de vente. Des pupitres ou objets cartonnés que l'on retrouve souvent dans les grandes et moyennes surfaces. Les grandes marques font appel à eux pour mettre en avant leurs produits. Ils les dessinent, les confectionnent, puis les envoient en magasin. Parfois déçus par le vivier d'intérimaires, Euro-PLV opte pour la formation, car c'est un investissement sur la longue durée. Je m'appelle Bruno Caliton, directeur de production. La cible pour nous, c'est du personnel qualifié. C'est de former une personne avec des compétences bien précises, avec des cibles très précises qui sont liées aux besoins d'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, même si elle a besoin de différents types de salariés, différents métiers, aujourd'hui, ça nous permet vraiment de cibler une profession ou une fonction bien particulière dans l'entreprise, ce qui est le cas pour le salarié du GEC que l'on a actuellement. On a d'autres réflexions. On cherche le profil, parce que la difficulté, c'est de trouver le bon profil qui peut être adapté, une aux besoins d'entreprise et deux, il faut trouver le salarié qui puisse rentrer dans le cadre du GEC aujourd'hui. Anthony Bichon est le salarié en apprentissage dans l'entreprise. À 33 ans, il a opté pour une reconversion professionnelle, fini la vente, place à l'industrie et à la production. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Je m'appelle Anthony Bichon et je suis technicien PLG. Du changement au niveau horaire et mode de travail, mais c'est maintenant ou jamais. C'est un nouveau défi, possibilité d'évoluer, de nouveaux postes. Je sors de 11 ans de jardinerie. Aujourd'hui, en trois mois, j'ai le même salaire que l'autre côté, au bout d'11 ans. Donc, qui veut se lancer demain, ne pas avoir peur. Vous pouvez parce que vous n'aurez rien à perdre, à quel niveau on démarre. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai rien perdu par rapport à avant, au contraire. Une nouvelle aventure donc pour lui, où la reprise des cours semble un peu être compliquée. Que ce soit Laurie ou Anthony, chaque mois, ils passent une semaine dans un organisme de formation. Le GEC est donc une association qui découle d'une mesure sociale. Elle permet d'accompagner des publics en recherche d'emploi. Cette structure est financée par des subventions de l'État, de la région et également par une participation des entreprises membres. Les salariés sont directement rémunérés par ce groupement. Pour le moment, il y a cinq contrats de professionnalisation. L'objectif est que d'ici trois ans, il soit 15 en alternance dans les différentes entreprises du GEC.